Et bien, et bien, et bien, encore une faute que l'on entend quotidiennement. On utilise à préposition suivi du nom d'un véhicule quand on est sur ce véhicule. Donc notamment à vélo, quand on est sur le véhicule. Je suis à vélo, à bicyclette, à cheval, ici à voiture. Non. Et on utilise en suivi du nom d'un véhicule quand on est dans le véhicule. Je suis en voiture, je pars en train, je pars en voiture, en avion, en fusée. C'est qu'on peut être en moto, parce qu'il y a les motos qui sont fermées. Mais n'importe quoi. Moto, avec le cockpit. C'est pas mototricycle. Qu'est-ce que tu racontes là-même ? Parce qu'on s'assoit dessus, et puis ton corps est dehors, on dit « ah ». Quand tu es dedans. Donc ici, en tricycle. Voilà, je suis en tricycle. Parce que c'est en vêt, hein. À vélo, à ceci, c'est là, à chaque coup. À bicyclette. À bicyclette, voilà. À roulette. Quand vous entendez, bicyclette, c'est vraiment les Frenchies, quoi. Côte d'Ivoire, c'est vélo. Tu as Bubani Congo. Ouais, Bubani Congo. Tu connais ? On se met au milieu. On a appris à… Pour les enfants, là. Il n'y a pas grand-parent. C'était « pac-pa », « pac-pa », « pac-pa ». Denis Yao, tu te souviens de ça ? Ouais. Parce que tes pieds n'arrivent pas bien, là. Tu ne peux pas te poser sur le siège. Bon. Donc, cette notion-là est bien assimilée. Affectueux et affectif, tiens. Un geste peut être affectueux. Un surnom aussi. Si j'appelle une copine couillonne, et qu'elle me dit « oh, t'es pas cool », je vais lui répondre « mais c'est affectueux ». Voilà. Couillonne, c'est pas affectueux, hein. Oh non, tu peux lui répondre. C'est vraiment une couillonne, toi. Ambo ! Ambo ! Mais c'est pas du tout affectif. Parce qu'affectif, c'est tout ce qui est relatif à l'affect. Donc, les émotions et les désirs. Donc, rien à voir avec la choucroute. Quoi ? Je reprends ça. Affectueux et affectif. Un geste peut être affectueux. Un surnom aussi. Si j'appelle une copine ou une amie, si je dis à Tia, mignonne, et qu'elle me dit « oh, arrête de m'appeler comme ça », je vais lui dire « non, mais c'est affectueux ». Oui. Voilà. Mais par contre, c'est pas affectif. Parce que, affectif, c'est tout ce qui est relatif à l'affect, donc les émotions et les désirs. C'est pas parce qu'il y a un désir particulier derrière, c'est une amie, c'est une collègue, c'est une collaboratrice, n'est-ce pas ? Donc, il n'y a rien. Hein ? On ne va pas imaginer. Donc, rien à voir avec la choucroute. Tu comprends mieux l'expression ? Voilà. C'est ça même. Et puis, on termine avec « on », donc le verbe est conjugué à la troisième personne du singulier. On ne dit pas, donc on a pris notre voiture pour aller au pique-nique. Mais bien, on a pris sa voiture pour aller au pique-nique. Oui, on sait, ça brusque vos petites oreilles, tout ça, mais ce n'est pas notre problème. La langue française a décidé. Ça te plaît ? Ça ne te plaît pas ? C'est la même. Ok, merci, monsieur le professeur. Allez ! Au revoir après-midi.